Leçon 1. Notre terre nous combat. Telle que la terre parle et répond, selon le livre de Job 13, le verset 8, elle a la faculté de s'opposer à notre destinée prophétique. Celle-ci enrichit tous les contrats de nos ancêtres et leurs interdits. Nous sommes donc inséparables du lieu de notre origine et de notre naissance. La terre peut transmettre des malédictions qui viennent de nos ancêtres, parce que la terre parle et la terre répond, selon la Bible. La terre a des facultés et des comportements humains, ce qui fait que la terre peut nous suivre en se déplaçant, peut empêcher certaines réalisations de bénédictions ou de projets dans notre vie, elle peut nous séquestrer, nous garder prisonniers dans un endroit bien précis. La terre érige aussi des barrières spirituelles autour de nous afin que nous ne sortions pas du secte familial et de notre terre d'origine et de notre terre régionale. La terre, donc, nous combat. Combat notre vie, combat notre bonheur, combat notre destinée prophétique et nous empêche de prospérer dans notre vie. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous mettons fin au contrat et à l'influence de la terre ancestrale sur notre vie. Répète avec moi. Somme 116, verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mon pied de la chute. 2 Corinthiens 6, verset 7. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père Céleste sera déracinée. Répète encore avec moi. La racine de la plante de mes pieds, qui est encore connectée à ma terre natale, est déracinée au nom de Jésus-Christ. Mon cordon ombilical, qui est encore attaché à la racine de l'âme généalogique, est plantée dans ma terre d'origine et déracinée au nom de Jésus-Christ. Les puissantes chaînes de la poussière et de ma terre ancestrale, qui, mélotent mon âme, sont brisées au nom de Jésus-Christ. Les empreintes des malédictions de ma terre, qui me suivent dans ma vie, sont arrachées au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de ma terre ancestrale, qui m'empêchent d'entrer. La poussière de ma terre natale, qui recouvre mes pieds comme une chaussure, qui m'empêchent d'entrer dans de nouveaux territoires, où je dois prospérer, réussir et être béni, est arraché au nom de Jésus-Christ. Les contrats sataniques, écrits dans le livre noir de ma terre ancestrale, et qui me condamnent, sont consumés par le feu de l'éternel au nom de Jésus-Christ. Les barrières du refus installés par la puissance de ma terre natale, s'écroulent au nom de Jésus-Christ. L'homme fort, tiré de ma terre ancestrale, qui combat ma destinée prophétique, explose par les tornaires de l'éternel au nom de Jésus-Christ. Les malédictions, sorties de la poussière de ma terre ancestrale, qui me maintiennent dans la souffrance, sont maudits et séchés au nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, Père céleste, que l'exécution de ces prières soit immédiate, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501